La tour Eiffel pour le fer, la Seine pour l'eau et le mouvement pour l'air. Les trois termes constituent le titre de cette peinture, dévoilée à l'Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, qui eut lieu à Paris en 1937. Elle s'inscrit dans le mouvement de l'orphisme, créé par Robert Delonay et son épouse Sonia Delonay. Ce courant avant-gardiste, qui dérive du cubisme, substitue la couleur à la ligne et tend vers l'abstraction. D'origine ukrainienne, Sonia Delonay laisse derrière elle une œuvre abondante, qui comprend également des tissus imprimés et de la haute couture. De nombreuses œuvres du couple Delonay sont à découvrir dans les collections permanentes du Centre Pompidou à Paris.